C'est au bout de huit mois de formation que les partenaires financiers et non financiers qui contribuent à l'opérationnalisation du FNDA ont été mieux aguerris sur le financement agricole. Initiés par le FNDA avec l'appui financier du projet d'appui au développement durable PADSA, la série de renforcements de capacités a connu un franc succès aux yeux des acteurs bénéficiaires. Nous, SND, comme les banques, acteurs qui devons financer ce secteur-là aujourd'hui, on ne peut que vous dire grand merci parce qu'à travers cette formation, nous avons compris un peu le secteur et nous avons donné les outils qu'il faut pour mieux apprécier et financer complètement le secteur. Diverses thématiques ont été développées au cours de cette série de huit modules de formation pour permettre aux partenaires du FNDA de mieux appréhender les contours et spécificités du financement agricole. Aussi bien les formateurs que les initiateurs se réjouissent du grand nombre de personnes impactées. J'ai été très agréablement surpris du niveau d'intérêt que les gens ont porté, que les participants ont porté. Je pense que par votre action, vous allez permettre d'aller vers un des objectifs généraux du Bénin en ce qui concerne la politique agricole, c'est-à-dire une autonomie alimentaire. Un point important dans ces formations, c'est de mettre ensemble ces différents acteurs pour améliorer, on va dire, les synergies et pour, in fine, pour augmenter l'augment de portefeuille agricole au niveau des différentes institutions financières. Au total, 285 personnes ont été formées, 24 jours de formation ont été déroulés, 8 thèmes ont été embrassés et entrés, notamment l'économie des filières agricoles, les produits et services financiers adaptés au secteur agricole, l'analyse technique et financière des demandes de crédit issues des filières agricoles ainsi que l'analyse du cadre technique et réglementaire actuel du système financier. La fin de la série de séances de renforcement de capacité a été sanctionnée par une remise d'attestations aux participants. Désormais, le FNDA peut encore plus compter sur ses partenaires pour mieux assurer sa mission régalien.